bonjour à tous alors aujourd'hui j'aimerais aborder un grand thème c'est pourquoi il est important d'accepter de souffrir ça paraît complètement incroyable puisque nous sommes programmés mais c'est vraiment un programme à éviter la souffrance je médite depuis des années et des années et en fait quand on commence à méditer on est tout de suite sujet puisque on est souvent assis avec les jambes croisées on est très très vite confronté à des douleurs à des douleurs ou à des fourmillements voilà tout un tas de choses et on apprend à observer cette douleur avant de tout de suite vouloir y remédier sinon sinon on arrêterait de méditer complètement ce serait juste impossible parce que si à chaque fois qu'on a mal il faut qu'on se mette dans une autre posture à chaque fois que ça nous gratte ça nous chatouille il fallait qu'on se gratte voilà donc ça serait on s'en sortirait plus et c'est justement aussi le but de l'apprentissage et de la pratique de la méditation c'est de devenir observateur ça veut pas dire qu'on va pas changer de posture qu'on va pas voilà avec le temps vraiment choisir de bouger mais en tout cas au départ on observe et une fois qu'on a mis ça en place et bien après on se rend compte moi je me souviens que je m'étais rendu compte de ça et j'avais trouvé ça incroyable que en fait dès qu'il y a une douleur dans le corps c'est instantané c'est vraiment automatique c'est un programme instantanément sans même que ça passe par notre conscience donc c'est là qu'il va falloir remettre de la conscience le corps va faire quelque chose pour éviter cette souffrance pour éviter cette douleur donc il va il va se repositionner il va fuir l'endroit qui lui met de la souffrance qui lui donne de la souffrance voilà donc c'est vraiment très intéressant d'observer ça je vous propose aussi de l'observer chez vous c'est assez phénoménal et en fait ce que je comprends c'est que c'est un système de survie c'est que on est vraiment programmé pour fuir cette douleur et cette souffrance donc évidemment pas seulement physique mais aussi au niveau psychique faire dès qu'il y a douleur souffrance alors on le l'automatisme ça va être de fuir ce qui est là de d'écraser ce qui est là de d'annuler ce qui est là et de nier ce qui est là donc ça il ya plusieurs stratégies que l'on met en place mais toutes ont le même but c'est de ne plus souffrir et c'est instantané et automatique et c'est pourtant là que tout se passe c'est exactement à cet endroit dans cet endroit assez subtil et assez fin on va remettre de la conscience et on va justement pouvoir tout changer accepter de souffrir c'est vraiment la base c'est le début de tout alors ça paraît incroyable c'est vrai accepter de souffrir mais ça va aller jusqu'où comme ça moi je souffre assez déjà eh bien non en fait parce que la souffrance précisément elle vient essentiellement de ce mécanisme là de ce mécanisme de fuite et de vouloir supprimer et de ne pas vouloir voir ni accepter ce qui est là il ya souffrance paf on va chercher à annuler ce qui est là pour le remplacer par autre chose par quelque chose par une quête du plaisir une quête de bonheur on va aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va nous redonner du plaisir et c'est précisément là donc que ça se situe donc je voudrais vous inviter aujourd'hui à vous mettre dans ce mode cette possibilité alors surtout expérimentez le ne croyez pas sur parole moi ça c'est le fruit d'une expérience aussi c'est le fruit de vraiment de ma longue expérience aussi avec la souffrance et aussi évidemment avec les personnes que j'accompagne c'est de mettre un petit interstice un petit recul quand vous souffrez et la première chose c'est déjà d'accepter de souffrir pourquoi accepter de souffrir c'est pas parce qu'on est masochiste ça va pas nous rendre maso maso c'est parce qu'en fait on va on va changer le programme on va vraiment changer le programme pour devenir ben avoir plus le choix pour avoir le choix conscient entre différentes choses si vous acceptez de souffrir vous rentrez dans un dans une façon d'être un accueil c'est en gros au lieu de fermer votre coeur au lieu de fermer les écoutés au lieu de fermer les portes et bien vous allez ouvrir vos portes donc si par exemple vous ressentez de la tristesse de la colère le mécanisme donc à la c'est vraiment à se souvenir de ça le mécanisme automatique ça va être de ne pas y aller de ne pas y aller de supprimer donc en fait la tristesse et la colère là c'est je donne l'exemple de deux émotions négatives qui sont vraiment les dire les plus importantes donc là on va les on va supprimer ça avant même que ça arrive à la conscience c'est vraiment c'est c'est instantané donc avant même d'en être conscient et bien on l'a déjà mis sous le tapis et pourtant plus on va lutter contre les émotions qui sont là et plus ça va durer vous avez déjà dû vous en rendre compte ça dure très longtemps ça peut même durer des années et toute la vie voilà à partir de ce simple moment on va lutter contre soi même parce que réellement les émotions que l'on vit que l'on ressent ce sont aussi des informations importantes et il se trouve que c'est ce qui est là si on ressent des émotions et bien elles sont là si on refuse ce qui est là si on refuse d'accepter ce qui est là alors tout un tas de choses va commencer à se nouer et à poser des problèmes à poser des difficultés donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous mettre dans ce possible tenter essayer cette possibilité et si j'acceptais de souffrir sert déjà en intention de base de vous ouvrir à cette pause à ce possible vous allez voir déjà ça va vous détendre parce qu'en fait il y a une sorte de tension à ne pas vouloir vivre ce qui est là à vouloir vivre autre chose autrement voilà là c'est non on accepte de souffrir du coup d'un seul coup on a on se donne la possibilité d'être beaucoup plus entier si vous vous sentez mal inconfortable avec un malaise il ya de grandes chances que ce mécanisme soit déjà mis en place de suppression de tentative de suppression de négation des émotions qui sont là donc là il va falloir les faire remonter et là vous vous posez la question stop première chose vous faites un arrêt une pause vous faites une pause et vous vous demandez qu'est ce que je ressens là qu'est ce que je ressens là maintenant et vous laissez monter vous laissez monter ce qui est là ça va peut-être être la tristesse de la colère du dégoût etc et avec tout le tout le panel des sentiments d'inquiétude de l'anxiété de la peur évidemment la peur est très très forte aussi voilà donc vous allez juste nommer déjà reconnaître faire ce travail de reconnaître ce qui est là là déjà on a fait 60% du travail quand on a fait ça parce que c'est la reconnaissance le deuxième risque c'est de nouveau que cet automatisme se met à cet endroit c'est à vous avez reconnu mais en même temps là maintenant pif paf vous allez vous mettre à juger vous juger ce que vous ressentez non je ne devrais pas ressentir de la tristesse non je ne devrais pas ressentir de la colère non je vais pas ressentir la tristesse parce que la dernière fois ça m'a tellement emmené loin c'était tellement horrible c'est tellement l'enfer que je vais pas le revivre non mais je peux pas je peux pas avoir peur là de toute façon il faut que je le fasse donc non je ne vais pas avoir peur et vous vous jugez je ne peux pas ressentir du dégoût donc vous allez avoir de la culpabilité de la honte parce que vous écraser ce sentiment donc là c'est le deuxième risque c'est en fait de juger une fois que vous avez reconnu le sentiment et bien ce que je vous propose c'est toujours dans cette ligne d'accepter de souffrir c'est de vous mettre dans un mode petit à petit ça demande beaucoup de pratique c'est la méditation en pleine conscience va vous aider à faire ça vous pouvez regarder mes autres vidéos pour ça c'est de d'aborder les choses d'abord des vos sentiments sans jugement d'une façon non jugeante la clé en fait elle est là on pourrait dire que la clé est là c'est le jugement le jugement à n'importe quel endroit où ça se situe par rapport à votre souffrance à votre sentiment de souffrance c'est le jugement et ce qui va vous aider c'est à chaque fois de revenir au non jugement imaginez que vous êtes un petit peu comme une mère poule voilà qui qui entoure ses enfants quand vous êtes une mère et que vous avez votre enfant qui pleure votre petit qui pleure bien vous allez faire quoi vous allez prendre dans vos bras vous allez le réconforter donc c'est exactement la même chose avec vos sentiments je sais que ça peut paraître incroyable même peut-être ridicule ou même difficile de faire ça un sentiment que l'on refuse en bloc c'est pas facile de prendre dans ses bras et pourtant en tout cas je vous propose d'aller vers ça 1 de tendre vers ça petit à petit de d'accueillir ok ce sentiment c'est ce qui est là la tristesse elle est là ok c'est bon tu as le droit d'être là tu as le droit d'être là c'est comme ça maintenant voilà vous faites déjà ce travail là de reconnaître de nommer d'avoir une attitude non jugeante d'accueil et puis là dans un troisième temps vous pouvez vous remettre dans un ancrage une ancre de du présent le plus simple c'est votre respiration vous allez juste repartir dans la conscience remettre l'attention dans votre respiration par exemple dans votre ventre de nouveau vous portez juste l'attention sur les mouvements de votre respiration au niveau du ventre vous pouvez aussi faire au niveau de votre poitrine par exemple la poitrine qui qui s'ouvre à l'inspire et puis qui va se contracter légèrement à l'expire vous observez tout ça et vous revenez dans le présent voyez tout ça vient de la possibilité d'accepter de souffrir et de ne pas juger ce que vous voyez ce que vous observez avec ça vous avez une clé fondamentale mais encore une fois c'est de la pratique c'est de la pratique puisque là on essaye de faire autrement que des automatismes les automatismes ils sont là pour des raisons de survie après ils ont été ils se sont décuplés avec tout ce qu'on vit avec le stress qu'on vit aujourd'hui voilà ça c'est comme si ça avait presque pris une route une route presque délirante 1 sert qu'on se laisse complètement submerger par nos pensées par nos pensées jugeantes sur nous mêmes sur l'extérieur qui fait qu'on n'arrive plus à vivre ce qui est là voilà je vous propose de commencer par cette intention d'accepter de souffrir voilà qui n'est pas facile à entendre mais essayez de le vivre et de vous le dire déjà et regarder comment vous sentez corporellement au niveau de la tension corporelle vous pourrez certainement être témoin d'une détente corporelle alors je vous souhaite une bonne mise en pratique à vous et je vous dis à très bientôt avec plaisir au revoir